Les dégâts humains et matériels sont colossaux. Un terrible tremblement de terre a secoué Marrakech et ses alentours. Le séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter s'est fait ressentir du sud de la ville touristique jusqu'à Rabat, la capitale du Maroc. Pour l'heure, plus de 2000 morts ont été recensées. Un bilan considérable, qui pourrait continuer de s'alourdir au vu des importants décombres constatés dans plusieurs villes et villages. En France, cette tragédie a fait réagir de nombreuses personnalités franco-marocaines, à l'image de Boudère, Arthur ou encore Jamel Debouze. En direct sur TF1, Jamel Debouze donne des nouvelles de ses proches touchés par le séisme au Maroc ce dimanche 10 septembre, TF1 bousculait sa grille des programmes de l'après-midi. Exit grand reportage, en lieu et place, Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot proposaient une édition spéciale, Solidarité Maroc, avec des envoyés spéciaux et des témoignages en direct. Parmi eux, celui de Jamel Debouze, depuis Paris. L'humoriste, qui, en plus d'avoir un festival annuel à Marrakech, y vit une partie de l'année, a exprimé sa grande tristesse, j'ai tout de suite pris des nouvelles de ma famille. Beaucoup scènes sont sorties, heureusement. On se rend compte à travers tout ce que l'on entend que si est-il catastrophique, que jamais de l'histoire de ma famille on a vécu une chose pareille. Il y a une très grande angoisse, en ce moment, au Maroc. Par conséquent, le père de deux enfants se rendra dans quelques heures sur place. Jamel Debouze, après le séisme, son départ pour le Maroc confirmé et interrogé par la présentatrice des JT du week-end, le mari de Mélissa Torrio confirme, bien sûr, évidemment, j'y vais dès ce soir. Beaucoup, de personnes, dans le même cas que moi essayent de regagner le pays pour prendre des nouvelles des familles, voir comment on peut aider concrètement. Il y a un élan de solidarité incroyable, on peut le voir sur place, mais aussi à travers le monde entier. On est tous à gare face à cette situation, on se demande comment être utile. D'autant que les hôpitaux sont saturés, et que, le Maroc manque aujourd'hui réellement de dons de sang. Des villages tout entiers vont devoir être reconstruits, ce qui pourrait prendre des mois voire des années. Voilà pourquoi le comédien veut se rendre sur place, voir de quoi, ils ont, besoin. Pour cela, il insiste sur un point, il va falloir être tous solidaires et faire des appels aux dons et que tout cet argent serve à bon escient, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501